Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô docteur Jean-Marc, bonjour. Bonjour Marina, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Ce sont les journées nationales de la Croix-Rouge, on va en parler et on apprendra notamment qu'il y a des nouveaux publics fragilisés qui ont besoin d'aide. On en parlera avec le directeur général. Et puis on parlera aussi de toutes ces personnes qui ont perdu un proche pendant cette crise sanitaire, qui ont dans des associations créé des consultations comme Stéphanie qui a perdu son père. Le 11 au matin, il s'est éteint à 10h45 et là on nous a dit qu'on avait le droit de le voir que pendant une heure et qu'ensuite on ne le reverrait plus car les gens qui meurent du Covid sont tout de suite mis dans une housse en plastique avec un code barre et un numéro. Bon, Rime Benhamer, vous répondez à la question du jour du téléspectateur et on peut dire qu'on est dans le beau drap. C'est ça, aujourd'hui on est dans le beau drap et je vais vous dire à quelle fréquence il faut les laver pour être au top. Ce soir, tout ça vaut machine quoi en gros. Et puis on va accueillir Adélie Floc, bonjour Adélie. Bonjour. Alors comment dire, on va parler avec vous, c'est pas un organisme, d'un élément très mystérieux qui se trouve sur notre plateau tout à l'heure et dans l'espace. Exactement, on va parler du... C'est du teasing ça quand même, non ? On va parler du blob, une créature très étrange qu'on trouve sur Terre et qui pourrait nous apprendre beaucoup en médecine. Fascinant, soyez là surtout. Et puis dans notre épisode du jour du feuilleton in vivo, le docteur Clément, médecin de nuit, établi par les gendarmes pour examiner un homme qui est très agité. Bonjour, docteur Clément, enchanté. Je vous fais un petit opos ? Oui, dites-moi, dites-moi. Donc la semaine dernière, il est venu déjà dans cette maison-là, il a dégradé les volets. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît plutôt bien, alcoolinique, stupéfiant et pas que du cannabis, de l'héroïne, de cocaïne, etc. À la suite de ce reportage tout à l'heure. Et puis dans le docteur, on va répondre à toutes vos questions sur la dépression. On verra quels sont les signes qui permettent de diagnostiquer un épisode dépressif. On verra quelles sont les causes de ces épisodes, si on peut éviter leur récidive. Et puis bien sûr, on parlera traitement pour poser vos questions. Le 41 555 à le docteur.fr ou avec le hashtag Santé F5. On est en direct avec vous et on commence avec l'actualité. En général, ça part trop tôt. En général, ça part trop tard ce jingle, ça me coupe la parole. Toujours la musique, ça prend le son. Un adulte sur quatre a déclaré fumer quotidiennement l'année dernière. C'est la première fois depuis 2016 que la tendance n'est pas à la baisse, selon une enquête de Santé publique France. C'est une augmentation de la consommation du tabac qui a été observée chez les personnes les plus modestes en 2020, malgré l'augmentation du prix du paquet et les campagnes de prévention. Et il y a un endroit où la cigarette n'a pas du tout disparu, c'est le cinéma. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour les spectateurs. Selon un sondage réalisé par la Ligue contre le cancer, l'omniprésence du tabac à l'écran inciterait les plus jeunes à fumer. Explications, Émilie Spertineau, Alexandra James et Hervé Drogué. La cigarette d'Alain Delon, de Catherine Deneuve ou encore Marion Cotillard, des symboles du cinéma. Au point qu'avec les années, le tabac est devenu incontournable dans les films français. C'est ce que dénonce la Ligue contre le cancer dans sa nouvelle campagne. Leurs chiffres sont édifiants. Le tabac est présent dans neuf films français sur dix. Plus de deux minutes par sim, soit l'équivalent de six publicités. Et ce tabagisme à l'écran a aussi des conséquences sur la santé des plus jeunes. 58% pensent que le tabac peut inciter à fumer. Et 37% des adolescents ont commencé à fumer incités par le cinéma. Dès le moment où celui ou celle qui est représentée à l'écran est en train de fumer ou en train de parler du tabac et qu'elle est populaire vis-à-vis des jeunes, qu'elle a un coefficient d'attraction vis-à-vis des jeunes, bien entendu, il y a une imitation ou une assimilation à la personne qui fume de la part des jeunes. Et ce sont les catégories de jeunes les plus fragiles qui sont incités à consommer le tabac. Autre enseignement de l'étude, 38% des scènes de tabagisme contreviennent à la loi Evin. Car elles ont lieu au travail, dans un café ou encore dans une discothèque. Pour la Ligue contre le cancer, les autorités doivent donc prendre le problème au sérieux et passer un cap dans la prévention. Nous ne réclamons absolument pas l'interdiction, il n'en est pas question. Simplement, on peut penser à un avertissement qui indique que le film est ou n'est pas subventionné, est ou n'a pas reçu une aide quelconque, de quelque manière que ce soit de l'industrie tabac, à une certification du film. Et s'il y a des scènes de tabagis, en regard, il devrait y avoir des messages anti-tabac. En France, le tabagisme demeure la première cause de cancer évitable, avec 75 000 morts tous les ans. Vous les avez peut-être vus arpenter les rues. Depuis samedi, les bénévoles de la Croix-Rouge font la quête auprès du grand public pour collecter des fonds à l'occasion des Journées nationales de la Croix-Rouge, dont sont très importants pour cette association qui vient en aide aux plus démunis. Aide alimentaire, vestimentaire, accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, dispositif d'urgence après une catastrophe naturelle, les actions de la Croix-Rouge sont très vastes, et c'est ce que rappellent justement leur spot de campagne. Nous agissons au cœur des crises mondiales, comme en bas de chez vous. Pendant les Journées nationales, aidez votre Croix-Rouge locale à continuer ses actions. Depuis le début de la crise sanitaire, de nouveaux publics fragilisés ont besoin d'aide. À la Croix-Rouge, le bénévolat d'urgence a même été multiplié par 4 en 2020. Pour en parler, on accueille tout de suite Jean-Christophe Combe, qui est le directeur général de la Croix-Rouge française. Jean-Christophe Combe, bonjour. Bonjour. On vient d'en parler, vous avez été très sollicité pendant cette crise sanitaire. Comment vous avez aidé la population et est-ce que vous avez vu apparaître de nouveaux publics que vous ne connaissiez pas bien ? Effectivement, depuis le début de la crise, les besoins ont explosé. On a pu constater ça dans nos unités locales, plus de 25% de demandes d'aide alimentaire. Et puis l'arrivée, effectivement, de nouveaux publics, des retraités, beaucoup plus de chômeurs, de travailleurs précaires. On a vu aussi au tout début de la crise des commerçants, des artisans, des indépendants. Et puis beaucoup de jeunes, des jeunes, des étudiants, et donc qui nous ont forcé à multiplier nos actions d'urgence vis-à-vis de ces nouveaux publics. Alors justement, pendant la crise, vous avez mis en place l'opération La Croix-Rouge chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? La Croix-Rouge chez vous, c'est une plateforme d'appel nationale qui vise à assurer du soutien psychologique, de l'écoute, mais aussi des livraisons solidaires auprès des personnes qui sont isolées. On a vu pendant le premier confinement les effets dévastateurs de l'isolement, de la solitude chez les personnes bloquées chez elles à domicile et qui ne pouvaient pas bénéficier d'autres actions de solidarité de proximité. Alors pour tous ceux qui donnent et ceux qui voudraient donner, à quoi ça sert l'argent qu'on donne ? Alors l'argent qu'on donne pendant la quête, pendant les journées nationales de La Croix-Rouge, ça va servir à alimenter nos unités locales sur le terrain. Donc quand vous donnez en bas de chez vous, vous financez des actions en bas de chez vous. Donc avec 1 euro, on va acheter un repas, on va acheter 30 couvertures de survie avec 10 euros. Avec 60 euros, on va financer une formation pour nos équipiers secouristes, pour nos maraudeurs. Bref, vous allez financer des actions locales, très concrètes, pour aller aider les gens sur le terrain, dans votre ville. Alors vous êtes aussi connu pour former aux gestes qui sauvent. Alors justement, on va voir tout de suite avec Lucas David, qu'on va accueillir, qui est chargé de formation au premier secours. Alors bonjour Lucas David. Bonjour. Et vous allez nous apprendre à nous servir d'un défibrillateur. Ah non, c'est le massage cardiaque. Ah c'est le massage cardiaque, ça a changé alors. Donc voilà, c'est pas grave, on va faire le massage cardiaque. Alors nous, on est médecin, on sait le faire, mais enfin, les téléspectateurs, peut-être pas. Alors tout à fait, je vous ai ramené mon mannequin pour vous montrer comment agir face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Alors tout simplement, avant toute chose, on va agir en toute sécurité, pour la victime et pour nous. Une fois qu'on sait qu'on est en sécurité, on va vérifier si la personne est consciente et si elle respire. Alors pour vérifier si elle est consciente, on va tout simplement lui demander de nous serrer la main, serrer nous la main, serrer nous la main, ouvrir les yeux, en lui bougeant légèrement l'épaule. Si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle a perdu connaissance. Ensuite, on va vérifier si elle respire. Alors pour vérifier si elle respire, on va lui basculer la tête vers l'arrière. On va rapprocher notre joue de sa bouche et on va essayer de sentir son souffle sur notre joue, d'écouter si on entend sa respiration et on en profite pour regarder si sa poitrine se soulève. Donc inutile de donner les grandes claques, là, comme on voit, etc. On ne fait pas ça. C'est au cinéma, ça, ce n'est pas dans la vie. Ça, ça suffit. Alors on prend une bonne dizaine de secondes pour le faire, pour être sûr. Et s'il n'y a pas de réaction, si la personne ne réagit pas, si on ne sent pas de souffle, si on ne voit rien, on la considère en arrêt cardiaque. Alors là, première chose à faire, avant de mettre les mains sur la personne, c'est d'abord d'alerter les secours. C'est ce qu'il y a de plus important. On va appeler le 15, le SAMU ou le 18, les pompiers. Et une fois que les secours seront alertés, on va demander à un témoin. Alors si là, en plus, on est nombreux, on peut demander à un défibrillateur, justement, vous en parliez, qu'on nous ramène un défibrillateur. Et pendant ce temps-là, on va mettre en œuvre le massage cardiaque. Alors le massage cardiaque, on va utiliser le talon de notre main. On va se mettre au-dessus de la victime, au niveau du sternum. On va relever et on va faire 30 compressions. Voilà. 30 compressions comme ceci. Alors, il faut appuyer, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. C'est important. 5 à 6 centimètres, on dit. On va en faire 30. Et une fois que ces 30 compressions sont faites, on va faire deux insufflations. Alors le fameux bouche à bouche, on va faire deux insufflations. Alors je savais qu'on ne le faisait plus. On le refait maintenant. Ça change souvent. Ça change, mais c'est aussi que si vous, vous êtes rebuté, il peut y avoir effectivement des liquides, du sang, etc. Si vous êtes rebuté, ne le faites pas. C'est toujours mieux de le faire. Mais si vous êtes rebuté, n'hésitez pas à ne pas le faire. Et à y amasser à la place. Et effectivement, on va se concentrer principalement sur le massage cardiaque. D'accord. Donc on va réaliser deux insufflations. On va basculer la tête, pincer le nez et souffler dans la bouche de la victime. Et on va faire ça jusqu'à l'arrivée du défibrillateur et l'arrivée des secours. Alors on est quand même en période de crise sanitaire, de Covid, des mesures d'hygiène, des distanciations. Ça change quelque chose ou pas ? Alors tout à fait, ça change quelques éléments de cette conduite à tenir. On va déjà éviter de rapprocher sa tête proche de la bouche de la victime parce qu'on va essayer d'éviter les projections. Et donc on va essayer d'analyser la respiration de la victime à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on peut voir la poitrine se soulève ou non. Si ce n'est pas le cas, on va se concentrer effectivement sur le massage cardiaque. Et on ne va pas faire de bouche à bouche, surtout pas pour un inconnu. Alors il y a quelques exceptions, notamment pour les personnes qui vivent sous notre toit, les membres de notre famille. Et pour les enfants et les nourrissons. Parce qu'on le sait que les arrêts cardio-respiratoires chez les nourrissons ont des origines, comme vous le savez, majoritairement respiratoires. Il faut faire cette exception. – Merci beaucoup, Lucas. Alors évidemment, il faut, on le sait, que plus de Français soient formés au GESKISOF. Il n'y en a pas assez, on le sait tout à fait. Comment ils font ? Est-ce qu'ils contactent la Croix-Rouge ? Est-ce que vous proposez ça aux entreprises, aux écoles ? Comment ça se passe en France ? – On le propose à tout le monde, aux particuliers. Quand vous êtes un particulier, vous pouvez aller voir sur le site internet de la Croix-Rouge. Vous pouvez contacter aussi votre unité locale pour vous inscrire à une formation. Et puis on a effectivement des entreprises qui financent pour leurs collaborateurs des formations aux gestes qui sauvent. Et donc là, ils nous contactent directement, la Croix-Rouge, au niveau national, pour qu'on puisse répondre à leurs demandes. Et voilà, c'est des gestes simples qui sauvent des milliers de vies chaque année. C'est extrêmement important de se former. – Pas de programme dans les écoles ? – Il y a des programmes dans les écoles. On a une offre éducative dans les collèges, dans les lycées, où on va effectivement à la rencontre des jeunes pour leur apprendre ces gestes simples et pouvoir là aussi être en capacité d'aider leurs proches, leurs familles et eux-mêmes savoir tenir les bons gestes en cas de survenance d'une crise cardiaque ou autre. – Merci beaucoup, M. Combe. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Croix-Rouge. Et pour toutes les explications, on le rappelle, vous pouvez donner aux bénévoles de la Croix-Rouge que vous croisez dans la rue jusqu'à samedi. Les dons sont également possibles en ligne sur le site croix-rouge.fr ou bien encore par SMS au 92 200 en envoyant dont plus le numéro du département choisi. – Plus de 100 000 morts de la Covid en France et autant de familles brisées et de personnes dévastées par la perte de leurs proches. Un deuil rendu particulièrement difficile par le protocole sanitaire et les règles funéraires très strictes. – Et plusieurs familles ont créé une association pour faire évoluer ces conditions qu'elles jugent inhumaines. Un reportage d'Adèle Lecanu, Christian Gallet et Thierry Auden. – Ce deuil est impossible à faire, c'est qu'on me l'a volé. On m'a volé mon père. – Il s'est éteint le 11 janvier dernier, à 81 ans. Étienne Drabert, comédien facétieux, a attrapé la Covid-19 à l'hôpital après une opération du cœur. Son état se dégrade rapidement. Transférée dans un autre service, sa fille Stéphanie n'est plus autorisée à lui rendre visite. Elle ne peut l'accompagner dans ses derniers moments. L'incompréhension et la colère sont toujours vives. – Moi, je suis arrivée la fleur au fusil en unité gériatrique au vide. Je me disais, je peux voir mon père. Ah non, non, ici on ne voit personne. Vous le verrez au dernier moment. C'est très violent, déjà, apprendre à la fois à entendre cette phrase. et physiquement, c'est un uppercut. C'est comme une déflagration. Vous êtes, j'étais médusée. Mon père nous réclamait et c'était non, non, non. Mon père a beaucoup pleuré et sa souffrance, c'est maintenant, aujourd'hui, évidemment, mon problème à vivre au quotidien avec cela. Et le 11, le 11 au matin, il s'est éteint à 10h45. Et là, on nous a dit qu'on avait le droit de le voir que pendant une heure et qu'ensuite, on ne le reverrait plus car les gens qui meurent du Covid sont tout de suite mis dans une housse en plastique avec un code barre et un numéro. Je ne sais pas si on lui a fermé la bouche. Je ne sais pas dans quel état il est, parce qu'il est sur le côté et sur le ventre. Je ne sais même pas si c'est mon père qui est dans le cercueil alors qu'il est. Comment pouvez-vous faire votre deuil de ça ? Oui, bonjour madame, madame Latte-Lappareil, la psychologue. Pour aider ses familles, l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis a mis en place des consultations spécialisées, gratuites et dédiées à tous les franciliens. Et vous me disiez, il y avait un peu d'angoisse quand même, enfin beaucoup d'angoisse même cette nuit, c'est ça ? Depuis janvier dernier, le protocole sanitaire à l'hôpital s'est assoupli, mais la situation reste différente d'un établissement à l'autre. Avec les restrictions, la brutalité de la disparition, le décès peut sembler irréel. Le fait de ne pas pouvoir voir le corps, même si ça semble un peu morbide et un peu dur, c'est quand même assez important pour pouvoir réaliser et dans un second temps pouvoir accepter. Et en fait, aujourd'hui, ça, ça ne peut pas se mettre en place. Et puis, il y a cette idée de ne pas avoir respecté les dernières volontés de cette personne parce que, voilà, la personne ne voulait pas forcément être incinérée, qu'elle voulait être enterrée à un certain endroit. Et du fait de cette culpabilité, les personnes ne peuvent pas s'autoriser de faire le deuil. Elles ne peuvent pas s'autoriser d'aller bien, d'avancer, en quelque sorte. Se relever, se reconstruire et puis commémorer. Pour ne pas oublier, des centaines de familles appellent à organiser un hommage national. Un moment d'union nécessaire. On pourrait prendre exemple sur d'autres pays, comme allumer des milliers de bougies, comme dessiner des cœurs. Il y a eu des milliers de cœurs qui ont été dessinés sur des grandes fresques pour représenter les victimes. Ça permettrait en tout cas pour nos familles de nous sentir dans une union et de nous sentir soutenus par tout le monde. Parce que ce que nous, on vit, ça peut arriver à n'importe qui demain. À n'importe qui. Le gouvernement a récemment déclaré réfléchir à l'instauration d'une journée d'hommage et de deuil national. Et on finit avec cette question. Si on pouvait un jour compter sur nos toilettes pour diagnostiquer certaines maladies de l'intestin, c'est un projet très étonnant sur lequel travaillent des chercheurs américains de l'université Duke en Caroline du Nord. Les scientifiques ont mis au point un outil d'intelligence artificielle qui permettraient d'analyser nos selles grâce à des photos prises dans les canalisations. Les données sur la forme des selles et la présence de sang pourraient être récoltées quotidiennement et donneraient de précieux indices pour le diagnostic de certaines maladies. Et ces toilettes intelligentes pourraient être particulièrement utiles pour les patients qui ne sont pas en mesure de s'exprimer. Bien sûr, à ce stade, c'est un prototype expérimental. On se demande si les toilettes diront comment ça va, à la scène. Alors c'est la fin du journal ? C'est ça. Dans la suite de l'émission, on va retrouver les médecins nuit de Loire-Atlantique. On les a vus se rendre à l'appel de patients qui souffrent ou qui font un malaise. Mais aujourd'hui, vous découvrirez le rôle médico-légal qu'ils doivent également assurer. Et puis dans Allo Docteur, on parlera de la dépression. Une expérience difficile pour des millions de Français qui la vivent. Tristesse, fatigue, une personne sur cinq en a souffert ou en souffrira. Alors comment reconnaître les symptômes ? Quelle différence entre déprime passagère et dépression ? Quels sont les traitements ? Nous répondons à toutes vos questions avec notre spécialiste. N'hésitez pas à nous laisser vos messages au 41555 sur allodocteur.fr ou sous le hashtag SantéF5. Pour l'instant, ce sont nos chroniques. Dans quelques instants, la réponse à vos questions est crime Benhamer. On parle hygiène et draps. C'est ça. Et serviettes. Et serviettes. Pardon, j'avais oublié. Et gants de toilette pour ceux qui en ont encore. Parce que ça existe encore. Et puis on va commencer avec Adélie. Bonjour Adélie. Bonjour. Alors, vous êtes venu accompagné d'une étrange créature dont on entend beaucoup parler, le blob. Et si on entend beaucoup parler, c'est parce que l'astronaute Thomas Pesquel a emporté dans ses bagages jusque dans l'espace. Donc c'est une créature qui fascine vraiment les scientifiques. On va voir si on devrait en avoir peur ou pas. Mais c'est quoi ? En fait, oui. Il a un nom un petit peu intriguant, je vous l'accorde. Mais le blob est inoffensif. Et il nous voudrait même plutôt du bien. Vous allez le voir. En voici donc deux. Je vous l'ai mis. Dans chacune, il y a un seul blob. C'est ça, exactement. Alors, vous voyez, ils n'ont pas l'air bien méchants. Ces blobs. On voit ça. Il faut que j'ai dit. Oh là là. Leur nom scientifique, c'est Physarum Polycephalum. Alors, quand je l'ai récupéré hier, il était assez petit. Alors, vous voyez, ils ont quand même bien grandi cette nuit. En un jour. En un jour. C'est 4 cm à l'heure. Le blob, c'est un organisme unicellulaire. Ce n'est pas un animal, pas un végétal. Ce n'est pas un champignon, même s'il y ressemble. Il fait partie d'un groupe à part, le groupe des Amis Bozoère. Alors, on en parle de plus en plus. Mais le blob n'a rien de nouveau. En fait, il est sur Terre depuis plus de 500 millions d'années. Il se cache dans les coins sombres et humides, dans les forêts, dans les jardins, partout en France. Alors, moi, je suis partie à la chasse au blob, au bois de Boulogne. C'est une belle journée. J'étais accompagnée de Mylène Durand. Elle est biologiste spécialiste du blob et m'a tout de suite prévenu, il sait se faire discret. Il faut s'enfoncer, hein ? Oui, il faut le mériter. C'est ça. Là, ça pourrait être vraiment intéressant. On a une belle souche, là, c'est ça ? Oui, une belle souche, bien humide, avec un très, très bon morceau de mousse, plusieurs espèces en plus. Beaucoup d'insectes dans les feuilles mortes. C'est l'endroit idéal pour le blob. Parfait, en fait, si on fouille un peu et qu'on a de la chance, évidemment, on peut peut-être trouver un blob. Et donc, le blob peut se cacher sous toutes ses feuilles ? Oui, effectivement. Donc, il va faire un réseau avec des petites veines de blob qui se déplacent et se faufilent sous les feuilles. Il va, en fait, chercher les bactéries et les champignons pour les manger. Et là, c'est impeccable pour lui. Bon, impeccable pour lui, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de blob. Pourtant, vous voyez, on a donné notre personne. On y a passé plus d'une heure. Heureusement, Mylène Durand avait tout prévu. Elle avait des blobs dans son sac. Et vous allez le voir, c'est bien plus qu'une créature bizarre. Cette cellule a des super pouvoirs. Alors, je crois savoir que le blob est intelligent. Alors, racontez-nous, parce qu'on a du mal à y croire, quand même. Effectivement, il a des capacités d'adaptation qui sont assez incroyables. Par exemple, il est très connu pour être capable de résoudre des labyrinthes. Donc, en fait, il est comme vous et moi. C'est-à-dire qu'au départ, il peut tout à fait se tromper et prendre le mauvais chemin. Il n'est pas complètement omniscient. Par contre, à force, il va se souvenir des chemins qu'il a empruntés. Et il va être capable de trouver le chemin le plus court. Généralement, sa motivation dans les labyrinthes, c'est de trouver de la nourriture. Quand ils sont affamés, comme là, ça peut être assez rapide. Ça peut aller jusqu'à 4 cm à l'heure. Donc, quand même, on les voit se déplacer assez rapidement. S'ils ont un point de nourriture, à ce moment-là, ils vont carrément être statiques pendant un certain temps, le temps de digérer ce qu'ils ont trouvé. Et sachez que le plus grand blob qui a été trouvé, c'était aux Etats-Unis. Alors, il devait être affamé parce qu'il s'est étendu sur 1,3 km. C'est énorme, mais ça a l'air extraordinaire comme créature. Et ça, je crois en plus, on peut en avoir un chez soi. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Nous sommes allés à la rencontre d'un grand scientifique, Ulysse. Il a 13 ans et depuis un mois, il a un nouveau colocataire, un blob qui a donné 2 blobs, 3 blobs, 4 blobs. Parce que quand vous le coupez, en fait, le blob se divise et devient 2 blobs différents. Bref, Ulysse a transformé sa chambre en laboratoire. Et donc alors, c'est ton animal de compagnie un peu ? Oui, en quelque sorte. Ce n'est pas très dynamique, mais c'est marrant à regarder. Là-dedans, il y a l'autre blob, le plus gros. Là, il y a un morceau de champignon. Donc tu mènes tes petites expériences ? Oui, en quelque sorte, on lui donne à manger. On essaye de voir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il n'y a pas longtemps, on a découvert qu'il aimait beaucoup le champignon. On a aussi essayé de la tomate, mais la tomate, il aime, mais ce n'est pas non plus ce qu'il préfère. Et alors, il a un prénom ? On l'a appelé Blobby. Voilà, c'est son nom. Je l'aime bien et je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, moi, je sais que je l'aime bien. C'est intéressant d'avoir un animal dont on ne connaît pas tout et dont on va apprendre des choses. Moi, j'aimerais bien, comme ça, plus grand, avoir une sorte de mini-laboratoire de biologie chez moi. Et enfin, ça me... Ben voilà. Tu en as un, là ? Oui, en quelque sorte, oui. Il faut qu'il fasse la recherche, lui. Ça, c'est évident. C'est prévu, c'est prévu, Marine. Et comme tout animal de compagnie, ou plutôt organisme unicellulaire de compagnie, il faut en prendre soin, il faut le nourrir. Le Blob, dans la nature, il mange des bactéries, des champignons. Mais les scientifiques ont découvert qu'il avait une recette favorite. On va avoir besoin d'eau, deux cuillères à sou, d'avoine. Ensuite, on va prendre l'agar-agar. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se mette à bouillir. Ça, j'ai l'impression qu'on fait un porridge. Maintenant, on peut mettre ça dedans. Il faut que ce soit rempli. En fait, c'est tout simple, quoi. Un peu d'avoine, un peu d'eau. Un peu d'avoine, un peu d'eau, un peu d'agar-agar. Et puis, paf, le tour est joué. Nouveau lit pour notre Blob. Au menu aujourd'hui, Ulysse ? Ben, des flocons d'avoine. On pourrait même lui faire un petit supplément champignon. C'est pas vrai ? Si. Donc là, c'est repas de chef, quoi. Repas de chef pour Blobby. Maintenant, on va les laisser se reposer. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Il lui a fait une pizza, quoi. Ah, c'est extraordinaire. Alors, effectivement, c'est quand même fascinant. Mais vous nous avez dit au départ que ce Blob nous voulait du bien. Tout à fait, car le Fizarum Polycephalum détient un secret, celui de la jeunesse éternelle. Je m'explique. En fait, lorsque le Blob ne trouve pas de quoi se développer, il se met en dormance. En fait, il s'endort. Il prend une forme sèche. Et ça, ça peut durer des mois, voire des années. Et ce qui est fou, c'est qu'il suffit de l'humidifier pour le réveiller. Et en fait, il se réveille comme neuf, régénéré. Ah ben ça, c'est formidable. Il faudrait que ça marche pour nous aussi. Ça, c'est formidable. Est-ce que le mécanisme de cette régénération fait rêver les scientifiques ? Et on est au tout début de la recherche sur le Blob. Pour Audrey Dussutour, qui est vraiment la grande spécialiste du Blob en France, le Blob pourrait nous apprendre beaucoup de choses en termes de santé. C'est quand même un organisme qui prédate des bactéries et des champignons. Donc, il sécrète des molécules qui attaquent les bactéries et les champignons, qui sont porteurs des maladies les plus classiques. Donc, on peut imaginer que le Blob soit une source de nouveaux médicaments. Il peut nous apprendre aussi sur les phénomènes plutôt de coagulation. Et chez le Blob, on a aussi ce phénomène quand on coupe la cellule. Comme il a un liquide intracellulaire, un peu le sang du Blob en réalité, ça coule et très très vite, en fait, ce liquide se solidifie complètement, ce qui évite un écoulement complet de la cellule. Donc, ça, c'est un phénomène assez intéressant. Le Blob pourrait avoir peut-être une protéine qui pourrait nous aider là-dessus. Bref, le Blob super star. Vous l'avez dit, Thomas Pesquet l'a même emmené avec lui dans l'ISS pour mener des expériences sur son développement. Et sachez que dès la rentrée, plus de 2000 écoles mèneront les mêmes expériences que l'astronaute, mais en classe, les pieds sur Terre. Écoutez, moi, ça ne me tente pas d'en avoir chez moi. Parce qu'on imagine trop bien, vous voyez, genre les oiseaux de Hitchcock complètement dépassés qui s'infiltrent un petit peu partout et qui commencent à… Oui, pour l'instant, il reste sage, mais on va voir comment est-ce qu'on porte dans la réaction. Attendez, attendez, ne dormez pas avec. Rime, on va redescendre les pieds sur Terre, là, vraiment, parce qu'on va parler des draps. On nous demande, enfin, on vous demande, à quelle fréquence faut-il changer ces draps ? Eh oui, une question qui va prêter à débat. Essayez, lancez cette conversation avec vos amis. C'est vrai qu'on ne l'a pas assez souvent. Alors là, je vous assure, chacun y va de son avis. Et moi, je vais vous poser la question à tous les trois. À votre avis, c'est quoi la bonne fréquence pour laver les draps ? Tu peux toutes les semaines ? Ben, moi, j'aurais dit entre 10 jours, 10 jours, 10, voilà, 15 jours maximum, pas plus. Moi, deux, trois semaines, mais j'ai perdu d'accord, merci beaucoup. J'ai gagné la consommation d'eau, moi. Eh bien, j'ai contacté le docteur Stéphane Gaillet, qui est hygiéniste et infectiologue au CHU de Strasbourg, pour avoir la bonne réponse. Et selon lui, la recommandation, c'est environ toutes les semaines, maximum trois semaines. Deux semaines, pardon. Du coup, oui, pardon. C'est bien, deux semaines. Mais ce qu'il m'a précisé, c'est qu'il y a aussi une question de confort et d'habitude à prendre en compte. Par exemple, si vous dormez seul en pyjama, eh bien, ça ne sera pas la même chose que si vous dormez à deux. De même, si vous prenez votre douche le soir, il faudra les laver un peu moins souvent que si vous la prenez le matin. Parmi les autres habitudes qui peuvent salir vos draps vitesse grand V, eh bien, il y a manger dans le lit, câliner un animal de compagnie, regarder la télévision. C'est sûr que si vous faites tout ça dans votre lit, votre literie deviendra rapidement un incubateur à microbes si vous ne la lavez pas assez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment les draps se salissent et qu'est-ce qui se passe la nuit, finalement, dans notre corps ? Eh bien, qu'on soit réveillé ou endormi, le corps sécrète en permanence du sébum, des cellules mortes, de la salive et de la transpiration. On perdrait entre 0,5 et 1 litre d'eau chaque nuit. Donc, c'est beaucoup. Et toutes ces matières organiques vont servir de festin aux bactéries présentes dans vos draps, d'où les mauvaises odeurs quand on ne lave pas assez son linge. Alors qu'un environnement propre et sec, à l'inverse, va éviter que les bactéries ne se développent trop vite. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on prend sa douche tous les soirs que les bactéries et les microbes ne se développeront pas, c'est inévitable. Donc, tout ça, ça va faire un environnement favorable aux acariens et aux germes. Et au fil des nuits, si le linge n'est pas assez souvent changé, ces micro-organismes se multiplient et ça nous donne un écosystème pas très appétissant sous les draps. Et si on dort avec un blob ? Alors là, le blob, je vous avoue, je n'ai pas investigué. Pour la semaine prochaine, je vous réponds. Quels sont les risques pour la santé si on garde ses draps un peu trop longtemps, genre trois semaines, mais avec le blob ? Alors, trois semaines plus blob, ça donne des odeurs désagréables, bien sûr. Et au-delà, il y a quelques autres risques, mais rien de dramatique. On se rassure, pour la santé, ce sont surtout des effets dérangeants. Le plus gros risque, c'est celui des acariens. La peau morte que l'on perd tous chaque jour permet de nourrir plusieurs milliers d'acariens pendant des mois, d'où leur phénoménale prolifération. En soi, les acariens ne sont pas dangereux, mais de plus en plus de personnes y sont allergiques et présents en grande quantité, ils peuvent être à l'origine ou aggraver certaines maladies comme les rhinites, les allergies, l'eczéma ou l'asthme. En plus, si vous passez votre nuit à vous gratter, à éternuer, à avoir le nez bouché... C'est sympa ! Voilà, on oublie. Donc, petit conseil si vous êtes allergique, l'une des solutions, c'est de penser à acheter des housses anti-acariens qui éviteront que les acariens s'infiltrent. Donc, on a compris qu'il fallait laver nos draps toutes les semaines ou toutes les deux semaines, selon nos habitudes, selon qu'on éternue, etc. Et quelques conseils pour les laver ? Eh bien oui, et là aussi, il y a débat. Il y a les partisans. Voilà, alors ça, oui, mais il y a les partisans du 40 degrés et les partisans du 60 degrés. Mais d'après les spécialistes, et même si ça n'est pas très écologique, eh bien, il vaut mieux laver à 60 degrés et avec un cycle long. Alors, petite astuce que m'a donnée le docteur Gaillet, ne pas mettre trop de lessive. En fait, contrairement à ce qu'on croit, il semblerait que si ça mousse trop, le lavage soit un peu moins efficace. Et donc, lui, l'un de ses conseils, c'est de mettre la moitié de la dose recommandée par les fabricants. En cas de doute, de toute façon, on vérifie bien les conditions de lavage sur les étiquettes des draps, des têtes d'oreillers et des couettes. Et pour la matière, la valeur sûre, c'est le coton. C'est moins transpirant. Ça fait moins d'allergies. Et ils s'abîmeront moins vite si vous les lavez à haute température. C'est une bonne astuce, parce que moi, j'ai tendance à rajouter un peu plus de lessive à chaque fois. Oui, c'est comme on se déconne sur le champouine. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait une histoire de frottement. Et c'est un peu moins efficace. Non, mais une vie avec soi, c'est toujours utile. Toujours. Encore des conseils pour rêver ? Comment on passe de meilleure nuit une fois que nos draps sont tout propres ? Oui. Alors, il y en a énormément. Je vous en ai choisi quelques-uns. Et après, chacun fera aussi en fonction de ses habitudes. Déjà, changer de pyjama toutes les semaines, pour ceux qui en portent. C'est important. Tout le monde ne le fait pas, Marina. Tout le monde ne le fait pas. Alors, vous pouvez également prendre une douche, au moins se laver le visage et les mains, bien se démaquiller pour les filles et enlever le gel pour les garçons. J'en remarque. Très important. Ah, des cheveux. Des cheveux, non, des cheveux. Oui, oui, pour ma longue chevelure. Donc, j'enlève. Veillez aussi à ce que la température de la pièce ne soit pas trop élevée entre 16 et 18. Ça va éviter de beaucoup transpirer. Comme on l'a vu, ça favorise les bactéries. Aérez bien la chambre, au minimum 15 minutes tous les jours, plutôt le matin, pour renouveler l'air. Vous pouvez aussi passer un coup d'aspirateur une fois de temps en temps pour aspirer le matelas et aussi la face intérieure du sommier et en dessous de l'île. Et enfin, retourner le matelas régulièrement, deux fois par an, c'est pas mal. Et si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur, le mettre un petit peu dehors. J'attends que je suis bon, moi. Oui, vous faites tout ça ? Ah oui. Eh bien, écoutez, vous êtes parfait. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit quiz pour terminer. Selon vous, à quel rythme doit-on laver les couettes et les oreillers en duvet ? Les couettes, je pense, au moins tous les deux mois. Moi, je fais deux fois par an. Oui, trois, deux fois par an. Oui, oui, je ne me parle pas mal. Oui, je réponds. Eh bien, vous avez raison, c'est ça. C'est un lavage deux fois par an qui est le bienvenu. Et pour terminer, à quel rythme doit-on laver les serviettes ? Je vous l'avais promis. Moi, je fais tous les deux jours. Ah oui, la serviette, c'est dur. Vous êtes tous irréprochables. C'est ça, c'est tous les trois. On sent trop bon. C'est tous les trois, quatre usages. Et donc, le mieux, c'est deux fois par semaine. Car les serviettes de toilette, ça se gorge de poussière, de bactéries, de crème, de maquillage. Et en plus, elles sont en contact en permanence avec l'humidité de la salle de bain, ce qui va accentuer les bactéries. Et donc, c'est comme les draps. On les lave à 60. Sans mettre trop de produit. Et là, on va tous imaginer ce moment parfait où on sort de la douche avec la serviette toute propre. On va en mettre un petit peu, ce n'est pas tout de suite. Merci beaucoup, Rime. A la semaine prochaine. Et puis, vous envoyez toujours vos questions à rim.allodocteur.fr. Merci beaucoup à toutes les deux. Dans quelques instants, in vivo, à la découverte cette semaine du travail des médecins nuit en Loire-Atlantique. Des médecins qui peuvent être appelés par les gendarmes pour une visite en garde à vue ou quand il faut, par exemple, maîtriser une personne agitée. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Allo Docteur. Des idées noires, de la tristesse, une grande fatigue, le goût à rien. La dépression est une expérience difficile pour les millions de Français qui la vivent. Une personne sur cinq a souffert ou en souffrira. Quels sont exactement les symptômes ? Quelle différence entre déprime passagère et dépression ? Quels sont les traitements ? Pour en parler, pour avoir les réponses à toutes vos questions, ce sera avec le docteur Florian Ferreri qui est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. C'est à Paris. Bonjour Florian. Bonjour. Et pour témoigner, Gilles Paris. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est un très très joli livre. C'est d'abord très bien écrit, mais ça on le sait de votre part. C'est chez Flammarion. Vous connaissez comme auteur de roman. Oui, surtout. Vous avez écrit de nombreux livres. Et là, c'est vraiment un témoignage en 30 ans. Il faut le dire, vous avez connu huit dépressions. La première, vous aviez 30 ans. Pourtant, tout vous réussissez apparemment. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent. Vous savez, d'ailleurs, l'entourage, souvent, va vous dire, mais tu as tout pour toi. Je pense que les gens qui entrent en dépression n'ont pas tout pour eux. Sinon, ils n'en arriveraient pas là. Et c'est très difficile d'expliquer une dépression. C'est-à-dire que si vous laissez la fenêtre ouverte un soir d'hiver, vous allez vous réveiller avec un mal de gorge le matin. Vous allez savoir pourquoi. La dépression, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas une raison. Il y en a plusieurs. Et en fait, on n'émet que des hypothèses. Les médecins aussi émettent des hypothèses. La famille, l'entourage, le patient lui-même, d'ailleurs. Et on n'est jamais sûr de rien. Ce qui est très compliqué pour une maladie psychique qui vient du mental. C'était quoi vos symptômes principaux de ces dépressions ? C'était vraiment la tristesse ? Oui, il y a eu une tristesse infinie, le sentiment de perdre totalement la concentration. Moi qui lis beaucoup, je n'arrivais plus à lire, ce qui a été difficile pour moi. Avec des idées suicidaires à chaque fois ? Oui, des idées suicidaires aussi. Le sentiment que plus aucun problème n'était... Je ne pouvais plus résoudre aucun problème. C'est-à-dire que tout devenait compliqué. Et puis des crises de larmes alors que je ne pleure quasiment jamais. Sauf quand je regarde des films romantiques comme j'aime bien. Mais sinon, ça ne m'arrive quasiment jamais de pleurer. Et là, c'était des fontaines de larmes à l'en plus finir. Et avec ce sentiment que... Alors la première dépression, c'est peut-être un peu la pire. Parce qu'on ne sait pas qu'on peut en sortir ou qu'on peut en guérir. Vous avez hospitalisé ? Oui, à chaque fois, j'ai été hospitalisé. Les sept premières. La huitième, je l'ai vraiment tenue à bout de bras. Et je m'en suis sorti sans hospitalisation. D'ailleurs, c'est celle qui a duré le moins de temps. Il faut savoir qu'une dépression minimum dure huit mois. A priori, c'est les chiffres qu'on donne. Et puis il faut compter aussi un an de plus pour remonter la pente. C'est-à-dire baisser progressivement les médicaments qu'on vous donne, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Et puis reprendre un peu du poil de la bête et redevenir ce que j'ai pu réussir à chaque fois entre deux dépressions. C'est vraiment intéressant parce que vous disiez, voilà, la première dépression, on ne sait pas qu'on va s'en sortir. Et justement, on a un témoignage là. Et on a une question que nous pose Olivier. Comment sait-on si on est réellement en dépression ? Quels signes doivent alerter ? Et quelles différences avec la déprime, professeur Ferrari ? Pardon, j'ai dit docteur. Alors la différence avec la déprime, c'est que la déprime, c'est quelque chose de passager, de fugace et de pas constant dans la journée. La dépression, c'est quelque chose de beaucoup plus installé. C'est une baisse du moral, pathologique dans le sens où c'est trop important, durable et qui s'accompagne en général de tristesse, souvent d'idées noires, d'une anxiété. Et qui s'accompagne également de difficultés à réfléchir, à se concentrer. On appelle ça une perte de l'élan vital et un ralentissement un petit peu global. Alain, demande si on peut se remettre seul d'une dépression. Alors là, on précise bien que l'hospitalisation, elle est rendue souvent nécessaire à cause du risque suicidaire. Alors l'hospitalisation, elle se justifie quand on est trop fatigué pour pouvoir subvenir à ses besoins du quotidien ou quand on est suicidaire. Parce que là, on est en danger, il faut se protéger. Et l'hôpital est quand même un lieu où on est protégé. Mais est-ce qu'on peut se remettre seul d'une dépression vraie ? Alors, on a besoin de soi pour sortir d'une dépression. Une dépression caractérisée au sens médical du terme, avec l'ensemble des symptômes et une intensité modérée à sévère, il vaut mieux se faire accompagner. C'est-à-dire avec des traitements médicamenteux, des fois une hospitalisation, une psychothérapie. Enfin, l'idée, c'est pas forcément de s'en sortir... S'en sortir seul n'est pas un objectif. La dépression, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Parce que c'est compliqué de reconnaître qu'on a une dépression. Donc effectivement, se dire qu'on va s'en sortir seul, c'est se dire qu'on est fort. C'est très compliqué. C'est ambigu. Il faut quand même savoir que la seule personne qui puisse vraiment faire quelque chose pour vous, c'est vous-même. C'est-à-dire que couler, il n'y a rien de plus facile. Se laisser aller jusqu'au fond de la piscine, mais le seul qui puisse donner un coup de pied pour remonter à la surface, c'est d'aller voir. Après, tout ce que dit le docteur est important. Moi, j'ai vraiment... Les médicaments ont été très importants pour moi. Ça a été vraiment comme des béquilles indispensables, même si après chaque fin de dépression, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir m'en défaire. Jusqu'à ce que mes répétitions de dépression face d'un grand professeur qui se trouve à Saint-Anne me propose de prendre du lithium, ce que je prends encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un modulateur de l'humeur. Oui, c'est ça, qui permet éventuellement, qui évite peut-être les dépressions, mais qui n'est pas un médicament miracle non plus. D'ailleurs, il n'y a aucun médicament miracle, mais c'était important. Et la psychothérapie, j'ai été suivi par... Et alors, Gilles, vous avez été accompagné, du coup, par des psychiatres, par des psychologues. Vous avez essayé également de faire de l'activité physique, du sport. Je n'ai pas cessé d'en faire. C'est ce qui m'a énormément aidé à m'en sortir. Alors, c'est vrai que dans les cliniques et les hôpitaux où j'étais, c'est un peu difficile parce que les patients s'endorment souvent pendant les exercices, avec les médicaments, donc ce n'est pas évident. Mais en sortie, oui, il y a même, je me souviens, ma deuxième dépression, je faisais six heures de sport par jour. C'était vraiment intense. Aujourd'hui, j'en fais deux séances par semaine, ce qui est déjà vachement bien. Il faut d'accord, on revient juste sur les médicaments, parce que je vous ai vu réagir. Oui, pour les médicaments, le traitement classique d'une dépression, on va dire, d'intensité modérée à sévère, c'est-à-dire, à partir du moment où on a un handicap, ce sont les traitements antidépresseurs pour les médicaments. Et à partir d'un certain nombre de dépressions, c'est vrai qu'on propose de poursuivre ces médicaments au long cours, soit ceux-là, les antidépresseurs, soit des fois d'autres molécules. C'est pour ça que là, c'est vraiment au cas par cas, et on ne peut pas dire, c'est ce type de médicaments pour tout le monde. Pour l'activité physique, l'hygiène de vie, l'alimentation, le respect du sommeil, ce sont des choses extrêmement importantes également. On n'est pas toujours capable de le mettre en place pendant qu'on est déprimé, parce qu'on manque d'énergie, on manque de visibilité sur l'avenir, mais en tout cas, au décours d'une dépression, pour prévenir une suivante, c'est important de considérer ces points-là. On le propose d'emblée, ce genre de... Je pense qu'il faut préciser que c'est très important que deux dépressions ne se ressemblent pas, c'est-à-dire deux parmi les miennes, mais la mienne est celle d'un autre. Donc chaque traitement est vraiment très ciblé selon l'état du patient. Oui, les préoccupations qui reviennent quand quelqu'un est déprimé ne sont pas les mêmes, elles sont liées à son histoire personnelle ou à son histoire même plus récente. Et quand quelqu'un est déprimé, son entourage peut alerter les médecins ou d'autres personnes, en disant, tiens, il parle de ça, c'est peut-être qu'il va moins bien parce qu'il revient sur une situation qui l'a marquée. Donc toutes les dépressions sont effectivement différentes. Pour les proches, on a cette question, est-ce qu'il est bon de forcer à sortir un ami qui essaie de vaincre une dépression depuis plusieurs mois ? On lui dit, bouge-toi, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il est bon de forcer à sortir ? C'est toujours une nuance un peu ténue. En tout cas, il faut inciter à essayer de faire des choses, ne pas s'isoler, même si c'est difficile, même si on n'a pas d'énergie. Chaque petite action, une activation comportementale, essayer de se lever, de mettre un réveil, de faire des petites choses avec des petits objectifs sont des choses quand même importantes. Gilles évoquait la psychothérapie, c'est un complément indispensable de la prise en charge médicamenteuse ? La psychothérapie, c'est indispensable. Un médicament comme ça, donné, a très peu de chances d'être efficace. C'est un accompagnement global qui doit être adapté à l'état de santé dans lequel on est. C'est-à-dire que si on est très déprimé et qu'on n'arrive pas à lire, à se concentrer, on ne va pas rentrer dans une thérapie très structurée, c'est-à-dire qui demande beaucoup d'énergie. On va être dans l'accompagnement, dans les explications. Et par contre, quand ça va mieux, on peut utiliser des thérapies, soit un regard sur son histoire personnelle, soit acquérir des techniques pour lutter contre des pensées négatives, pour voir les choses de façon plus positive. Moi, je l'ai fait dès le départ et je ne le regarde vraiment pas. J'ai eu un psychanalyste formidable qui m'a pris en charge vraiment dès le début, dès ma première dépression, et qui m'a suivi jusqu'à la huitième et même au-delà. C'est 20 ans de rencontre avec lui. Et un psychiatre, bien sûr, quelque part, pour la réglementation de la médicamentation. Mais je lui dois énormément, ce psychanalyste, et je ne le remercierai jamais assez. Parce qu'on arrivait dans les séries de crise, c'est-à-dire quand je sortais justement des cliniques ou des hôpitaux, on arrivait à se voir jusqu'à 3-4 fois par semaine. – Et comment vous avez vécu cette période justement de Covid, d'épidémie ? On sait que les liens sociaux ont été un petit peu réduits. Comment vous avez vécu ça ? – Alors, je m'en suis sorti complètement depuis 2017. Je n'ai plus de dépression depuis cette date-là. Elle est à la fois récente et pour moi lointaine. – Après notamment, il faut le dire, une lettre à votre père. – Voilà, exactement. – Qui est au début du livre et qui est somptueuse. – Qui va m'aider à sortir en effet de la dernière dépression. Écoutez, vraiment, je dois avouer que ça ne m'a pas fait grand-chose, parce qu'étant écrivain et attaché de presse indépendant, je travaille de chez moi, et donc je suis confiné par nature déjà au départ. Et simplement, peut-être cette privation de liberté, parfois de ne pas pouvoir sortir comme on veut, etc. Bien sûr qu'elle a eu une incidence, mais curieusement, sur la créativité, sur le mode de la créativité, en tant qu'écrivain, je n'ai jamais autant écrit. Ça n'a jamais été aussi prolifique et aussi fort, et je n'ai jamais eu autant besoin de m'informer surtout. Alors, non pas en regardant les chaînes continues, parce que je crois que c'est plutôt quelque chose à éviter pendant les périodes de pandémie, mais au moins l'actualité stricte, ce qui nous passionne, ce qui nous informe. Et j'ai vu d'ailleurs, en effet, on en parlait un peu en coulisses, que les chiffres de la dépression ont plus que doublé que le premier confinement. – Vous avez beaucoup de patients qui ont été fragilisés par… – Oui, la dépression, on estime qu'il y a deux origines, une part de l'environnement et une part de dérèglement cérébral. Et quand l'environnement se dégrade, et c'est le cas dans la période actuelle, il y a un risque majoré, dans un premier temps, plutôt de manifestation anxieuse, de difficulté à s'adapter à la situation. Et puis, au cours du temps, quand ça dure, et quand on pense qu'on manque de ressources, qu'on n'est pas suffisamment entendus, qu'on n'a pas de perspective, là il y a un risque dépressif qui est majoré. Et les sondages, les études montrent des chiffres assez grand-midi. – Si il y a des personnes qui ne font qu'un seul épisode dépressif dans leur vie, c'est une minorité ou pas ? – Alors il y en a, bien sûr, surtout quand c'est un événement très circonscrit, mais la règle c'est plutôt la récidive. Il y a un risque de faire une seconde dépression dans les deux ans qui suivent de 50%, et sur la vie entière de 80%. Alors ce risque, il diminue quand on traite bien les premiers épisodes, et chaque épisode, c'est un message important. – On a une question justement de téléspectateurs, je ressens un profond manque de liens sociaux aggravés par la pandémie, études à distance, sentiments d'isolement, pensées négatives, est-ce que c'est une déprime ou une dépression ? – Et donc est-ce qu'il faut les consulter ou pas ? – Alors on n'a pas tous les critères pour la pandémie. – Voilà, j'allais dire, il faudra savoir un peu plus. – Une déprime certainement, une difficulté d'adaptation à la crise actuelle également. Et alors on parle de cours en ligne, de distanciel, c'est vrai qu'on a identifié deux populations qui sont particulièrement à risque de souffrir plus de cette période-là. Les personnes âgées, dès qu'on diminue les interactions sociales, c'est compliqué, plus la crainte de tomber malade. Et les plus jeunes, qui eux aussi sont à moins charnière de leur vie, où ils ont besoin d'échanger, de communiquer, de partager leurs difficultés aussi. – Quand on dit jeune, même très jeune, il y a des enfants de 10 ans qui sont hospitalisés pour des pressions, c'est fou quand même. – Je souffre d'une dépression depuis 2014, malgré les médicaments, rien ne bouge, j'ai de fortes crises d'angoisse, j'ai peur de sortir, que faire ? – Alors déjà ne pas se décourager, consulter effectivement. Là on parle d'une dépression, telle que je l'entends, de chronique, ça arrive, c'est pas la règle mais ça peut arriver. Et c'est vrai que les soins psychiatriques, comme les autres branches de la médecine, ont tendance à progresser aussi. Il y a des alternatives thérapeutiques qui peuvent être réfléchies, de neuromodulation, de techniques un petit peu à la pointe, et des nouvelles formes de psychothérapie également qui peuvent aider. Donc c'est pas parce que ça dure depuis longtemps qu'il n'y a pas une issue qui est possible, et aussi un travail sur soi-même qui peut être nécessaire. – Je pense d'ailleurs que ce qu'il faut c'est faire quelque chose, c'est important. Il ne faut pas s'écouter tout le temps non plus, parce qu'on n'est pas forcément meilleur juge de soi-même. – Pour faire il faut de l'énergie quand même, donc il faut avoir avancé quand même. – C'est-à-dire qu'on peut trouver, je veux dire au fond de soi, j'ai fait par exemple dans les hôpitaux, les cliniques, j'ai fait de la peinture sur verre, jamais je pensais qu'un jour j'offrais ça. J'en ai fait des centaines même d'ailleurs, parce que ça me faisait du bien, ça m'occupait l'esprit. Je pense qu'il faut faire des choses, il faut arriver à trouver quelque chose, au départ quelque chose d'infime peut-être, mais qui progresse peu à peu et qui vous permette de… parce qu'on s'écoute beaucoup quand on est dépressif aussi, et c'est pas toujours très bon. – Vous le dites, depuis 2017 ça va bien, beaucoup mieux, vous craignez un nouvel épisode ? – Oui, c'est possible, mais j'y pense pas tous les jours. Voilà, je vis pleinement, je profite vraiment de tout. Alors c'est vrai que ces huit dépressions, elles m'ont curieusement, elles auraient pu me déconstruire, elles m'ont construite, c'est le contraire. Elles m'ont rendu un peu différent, alors l'analyse aussi a beaucoup joué, enfin a joué un rôle important, mais j'ai l'impression que je suis devenu plus empathique, plus humain, je fais plus attention aux autres, et je crois que c'est aussi grâce aux dépressions. – On va finir avec cette question peut-être. – Oui, la dépression est-elle héréditaire, nous demande-t-on ? – Alors héréditaire au sens d'un gène identifié, non, par contre est-ce qu'il y a des vulnérabilités familiales ? Oui, c'est-à-dire que quand dans une famille il y a plusieurs personnes qui ont fait des dépressions, on est plus à risque de faire une dépression, notamment en cas d'adversité. Donc c'est pas pour être marqué au fer rouge de « on est futur dépressif », c'est de dire voilà, il faut que je fasse attention à moi dans certaines situations, faire attention à mon bien-être, parce qu'il y a une part biologique quand même dans la dépression. – On va quand même prendre encore la question de Sophie, elle a 30 ans, elle dit qu'avant les règles, elle est très triste et à fleur de peau, est-ce qu'elle devrait prendre des antidépresseurs avant les règles ? On ne peut pas prendre des antidépresseurs de 3 jours puis arrêter ? – Alors, les antidépresseurs ça ne s'utilise pas comme ça, il y a un cas quand même particulier qu'on appelle la dysphorie prémenstruelle, ce sont des femmes qui souffrent de fluctuations de morale très importantes à l'approche des menstruations ou juste au décours, et il arrive qu'on fasse parfois chez certaines personnes des traitements séquentiels par antidépresseurs, donc ça peut être une indication très particulière, et ça souligne la part biologique de la dépression, et notamment la part hormonale, qui expliquerait le sur-risque chez les femmes de faire une dépression. – Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup Gilles, je recommande vraiment votre livre Gilles Paris, « Serre d'un cœur, lâche pour trois fois rien », c'est chez Flammarion, et ne ratez pas la lettre au début, elle est magnifique, merci beaucoup. – Merci. – On passe tout de suite à InVivo. – Et nous repartons en Loire-Atlantique pour suivre le travail des médecins de nuit, ils interviennent dans tout le département, principalement à domicile, mais ils peuvent également être appelés par les gendarmes. – Par exemple pour une visite en garde à vue, ou lorsqu'il faut maîtriser une personne agitée, c'est l'un des aspects méconnus de leur activité, le volet médico-légal, que nous allons découvrir dans ce reportage de Bertrand Boyer et Benoît Lordeloup. – Vous voyez l'ambulance tout à l'heure ? Vous voyez des urofins ? – Bon, si, ça doit être là quand même. – Concentré, le docteur Clément pénètre dans ce quartier pavillonnaire. Dans l'obscurité, de nombreux gendarmes sont déployés. Ils viennent de maîtriser un jeune homme extrêmement agité qui inquiétait les habitants. Le médecin est attendu pour décider d'une hospitalisation d'office. – Alors, bonjour, le docteur Clément. – Bonjour, docteur. – Enchanté. – Je vous fais un petit opos ? – Oui, dites-moi, dites-moi. – Donc la semaine dernière, il est venu déjà dans cette maison-là, il a dégradé les volets. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît plutôt bien, alcoolinus, stupéfiant, et pas que du cannabis, on est sur de l'héroïne, de la cocaïne, etc. – D'accord. – C'est un monsieur qui est plutôt destiné à être suivi par des médecins. – Ok, va très bien, je vais le voir, du coup. L'homme a déjà été hospitalisé pour troubles mentaux. Il n'est pas en garde à vue. – Mais pour le calmer, il a été menotté et installé dans cette camionnette par les gendarmes. – Je suis le docteur Clément, je suis le médecin de garde. Je viens voir un peu pour évaluer votre santé. Dites-moi un petit peu alors, qu'est-ce qui s'est passé ? – Déjà, avant tout, j'aurais souhaité que cette conversation se déroule avec un avocat. – Alors, moi, je ne suis pas de la justice, moi, je suis juste médecin, donc ce n'est pas de la consultation. – Avant tout, j'aurais souhaité que cette conversation se déroule avec un avocat. – D'accord. – Le jeune homme, perturbé, semble ne pas comprendre qu'il s'agit d'un médecin. – Est-ce que vous avez déjà eu des traitements avant ? – Non, je ne me regarde pas. – D'accord. – De l'alcool, peut-être, aujourd'hui ? – Non. – Non. – Vous n'avez jamais été hospitalisé ? – Je ne me regarde pas. – D'accord. Mais il faut quand même faire une évaluation à l'hôpital. Si je ne peux rien savoir, moi, ce sera mon collègue qui, en surveillance hospitalière, ce sera plus simple de vous évaluer. – L'examen médical est impossible sur place. – Avec qui j'ai discuté ? Ah, voilà. – Le médecin confirme qu'une hospitalisation d'office est nécessaire. – Je pense qu'avec votre présence, on pourrait faire le transfert déjà vers l'ambulance, voir comment ça se passe. Et puis, si besoin, je ferai une sédation, si vraiment, ça ne se passe pas bien. Moi, j'ai ce qu'il faut, de toute façon. Et puis, je ferai le certificat pour le monsieur le maire, là, du coup. – Pour hospitaliser une personne sans consentement, il faut l'accord du médecin et la présence obligatoire du maire. Celui-ci a été tiré de son lit vers minuit pour valider la procédure. – C'est toujours délicat. C'est une des solutions aussi, pour que la personne puisse s'en remettre aussi. L'emmener en cellule directement, c'est pour ça qu'ils veulent forcément arranger les choses. Donc, s'il y a une chance de pouvoir qu'ils s'en sortent. – Les ambulanciers vont maintenant prendre le relais des gendarmes. Par sécurité, l'homme sera attaché pendant le trajet. – Vous êtes au courant, on va vous mettre des contentions ? Il a été prévu le monsieur qu'il allait être… – C'est juste pour le trajet. Il y a 20 minutes, c'est pas… – Le patient reste calme et semble accepter le transfert à l'hôpital. – Bon courage, monsieur. – Au revoir. – Une intervention pas évidente pour le médecin, un peu gêné par le dispositif policier. – On a des personnes vraiment parfois très violentes, et puis quand j'arrive et que moi je mène l'entretien et que les policiers sont un peu à part, les personnes s'apaisent, retrouvent un peu les réflexes du soin, parce que c'est souvent des patients qui sont suivis aussi soit par un psychiatre, soit par un hôpital. Mais bon, quand c'est vraiment mélangé avec la force publique, c'est compliqué. – De nuit, le généraliste de garde est souvent sollicité pour ses compétences médico-légales. Intervenir en EHPAD, à domicile, ou même dans les gendarmeries lors de garde à vue. Une diversité qui motive le docteur Clément, même si certaines nuits, la route est longue. – Voilà, suite de ce feuilleton demain. Une petite précision, si vous voulez voir ou revoir l'enquête de santé que l'on vous a proposée hier consacrée aux thérapies brèves, innovantes, eh bien, vous allez sur france.tv et vous pourrez revoir le documentaire, le débat, un documentaire et un débat passionnant. Je dois le dire. – Et puis demain, on parle d'un sujet important, les hémorroïdes. Quels sont les signes d'alerte que faire en cas de crise ? On répondra à toutes vos questions. D'ici là, on reste assis bien confortablement et on vous dit à demain. – On ne va peut-être pas rester assis jusqu'à demain quand même, on va faire autre chose en attendant. Pas fait une bonne après-midi, à demain, au revoir. – Sous-titrage ST' 501